Bonjour à tous Alors ça fait un moment que j'ai envie de vous parler de cette thématique de la prédation que je l'observe, que je la laisse mûrir que je ressens comment ça se joue à l'intérieur, que je l'observe à l'extérieur, dans le collectif Je trouve que c'est une thématique qui est hyper riche qui éclare vraiment notre actualité d'une manière qui est vraiment intéressante et en même temps c'est une thématique qui est présente depuis tellement longtemps qui est tellement omniprésente dans toute notre histoire c'est pas quelque chose auquel on a envie de se confronter à cette vision d'un être humain qui pourrait se comporter comme ça comme un prédateur, qui pourrait avoir ses pulsions là qui pourrait se comporter comme un prédateur vis-à-vis de son environnement du vivant, des autres êtres humains qui a envie de se confronter à ça, qui a envie de regarder ça en face et qui dit prédateur dit proie donc qui a envie de se dire qu'il peut être considéré par un autre être humain comme une proie ? c'est effrayant, on n'a pas envie de regarder, de ressentir ça donc en général c'est jugé, c'est réprimé et hop, ça passe en déni et c'est mis sous le tapis et ça disparaît ça disparaît de notre conscience, ça disparaît de ce dont on parle ça n'existe plus mais vous savez bien, c'est pas parce qu'on n'observe plus quelque chose qu'il disparaît ce serait tellement simple donc j'ai vraiment pris le temps de regarder comment je pouvais vous parler de ça vous partager là-dessus d'une manière peut-être qui encourage, qui donne de l'élan pour aller ressentir, pour aller confronter pour accueillir pour accepter pardonner et aimer pourquoi se confronter à ce qu'on n'a pas envie de regarder en fait ? parce qu'on pourrait le laisser sous le tapis et puis se dire, c'est très bien comme ça s'il y a bien quelque chose que montre notre actualité et ce qui se passe dans le monde depuis plus d'un an et en fait depuis beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longtemps c'est bien à mon sens de montrer à quel point ces parts de prédateurs de l'être humain ces pulsions de prédation ont besoin d'être conscientisés ont besoin d'être vus pour être vécu en conscience et rééquilibré et guéri je suis Karine Lépouchard je suis thérapeute énergéticienne et enseignante indépendante et aujourd'hui je vais vous parler de ces parts de prédateurs de ces pulsions de prédation que porte chaque être humain parce que vraiment pour moi en tout cas dans ma réalité et ce sera à vous de faire peut-être ce chemin d'aller rencontrer comment c'est pour vous et comment ça résonne ou pas en tout cas pour moi chaque être humain fait partie du règne animal chaque être humain peut être traversé par ces pulsions de prédation et si vraiment c'est quelque chose qui vous parle si c'est quelque chose dont vous mesurez les enjeux actuellement j'ai vraiment envie de vous encourager de vous inviter à aller rencontrer ces parts à aller rencontrer ces pulsions qu'est-ce que j'entends par ces parts de prédation ? de quoi s'agit-il ? je parle de ces parts en soi et en chaque être humain qui scanne comme ça l'environnement à la recherche de ressources de choses dont il a besoin et il y a cette espèce de radar comme ça qui tourne qui observe qui cherche et puis qui trouve et quand ces parts de prédateurs ces pulsions vont trouver ce dont elles ont besoin alors elles vont prendre elles vont se servir parfois avec intensité parfois avec violence ça ne réfléchit pas ça ne calcule pas ça ne se dit pas tiens est-ce que je vais lui faire mal est-ce que je vais tuer est-ce que je vais est-ce que l'autre a une sensibilité il n'y a pas du tout d'espace pour ça le prédateur il trouve sa ressource il a faim il trouve il prend point barre il n'y a pas d'espace pour de l'empathie on en reparlera de ça et donc c'est vraiment quelque chose que je vous invite à ressentir et à observer et observer et ressentir dans quels espaces de sa vie ça peut se jouer c'est vraiment quelque chose qui est en lien avec l'animalité en soi l'animal en soi donc ça peut se jouer sur le plan de la nourriture par exemple comment est-ce que je vais chercher choisir ma nourriture comment je vais prendre ma nourriture comment je vais l'amener à ma bouche comment je vais mâcher comment je vais l'absorber cette nourriture ça peut se jouer au niveau affectif dans mes relations avec les autres comment je vais rentrer dans des rapports de domination soumission puisque ça ça se joue sur le plan de l'animalité également donc comment dans mes relations avec les autres peut-être je mets en place des rapports parfois pas forcément avec tout le monde et tout le temps mais à certains moments des rapports de domination soumission ou même peut-être que je vais chercher consciemment ou inconsciemment à manipuler ces grandes et petites manipulations des rapports humains où je vais manipuler l'autre pour avoir ce dont j'ai besoin pour pouvoir prendre ce dont j'ai besoin pour avoir la ressource que je recherche ça peut se jouer dans le plan du territoire comment est-ce que je vais me poser m'installer placer mes limites au niveau de mon territoire de la zone où j'estime que là c'est chez moi et que l'autre n'a pas à rentrer chez moi donc comment je place cette territorialité aussi ça c'est intéressant à observer comment je prends mon territoire comment je m'installe dans ce territoire et puis évidemment cela va se jouer au niveau de la sexualité comment est-ce que je vais envisager uniquement l'autre comme un objet qui me permet d'assouvir et de satisfaire mes désirs et alors le grand défi si vous êtes dans cette démarche d'introspection de ressenti d'observation le grand défi quand vous arrivez à connecter ces parts en vous de prédation à sentir ces pulsions là de trouver de prendre peut-être violemment les ressources dont j'ai besoin alors vraiment ce défi c'est de rester avec de ne surtout pas juger de ne pas réprimer de ne pas remettre sous le tapis parce qu'on a été éduqué donc on sait très bien qu'il y a des parts en nous qui disent non non ça c'est moche ça c'est sale ça c'est mal ça se fait pas donc l'idée c'est de traverser toutes ces couches de répression et d'éducation et de bons sentiments pour rester auprès de ces instincts là de ces parts de ces pulsions de les accueillir de les aimer de les ressentir d'écouter ce qu'elles disent parce que tout ce qui est vivant en soi et ces parts et ces pulsions elles font partie aussi de la vie en nous tout ce qui est vivant en soi a une bonne raison d'être là donc ces parts ces pulsions là de prendre d'attraper sans demander d'autorisation sans chercher à savoir si l'autre il est d'accord pas d'accord ces parts en soi qu'est-ce qu'elles disent et là il y a vraiment des belles choses et des beaux cadeaux une fois de plus à découvrir et à se faire si vous avez envie d'en savoir plus sur ces différents processus et sur ces techniques d'introspection vraiment je vous encourage si vous ne l'avez pas encore lu à télécharger l'ebook je vous remets le lien 10 clés essentielles pour inviter davantage de présence consciente dans sa vie c'est pas très long c'est un peu plus d'une trentaine de pages et vous verrez il y a pas mal de clés pour apprendre comme ça à être bien présent dans son corps à respirer et à prendre la mesure de ce qui se passe vraiment en soi sur tous les plans sur le plan physique sur le plan émotionnel sur le plan mental il y a vraiment à se poser comme ça dans cet espace de conscience de présence qui peut accueillir qui peut ressentir et qui peut discerner les choses sans y être identifié et cet espace d'accueil et de présence qui n'est plus complètement à 100% identifié aux sensations aux émotions aux pensées ça c'est vraiment une posture qui est précieuse et qui va vraiment permettre de faire un beau travail d'accompagnement de soi à soi et de guérison alors c'est un chemin que chacun peut faire s'il sent que ça lui parle et s'il a l'élan pour ça moi j'ai envie de vous partager un petit peu ce que j'observe et ce que je ressens quand je fais cette démarche d'aller connecter d'aller accueillir d'aller aimer d'aller écouter ces parts de prédatrices ces pulsions de prédation qu'est-ce que je ressens et qu'est-ce que je vois ça peut être différent pour chacun ça ne veut pas dire que vous vous trouverez la même chose mais peut-être ça peut vous guider vous inspirer et vous aider à aller observer ce qui va en être pour vous donc pour moi il y a plusieurs niveaux en fait quand je regarde ce que je ressens ce qui est là comme je le disais tout à l'heure ça se joue déjà au niveau de l'animalité en soi pendant que je vous parle de prédation et de ce que j'observe il se met tranquillement à pleuvoir quelques gouttes de pluie tombent on va voir si ça gêne le son ou pas j'observe plusieurs niveaux je vois je discerne qu'il y a un premier niveau de cette animalité qu'il y a des besoins que je ressens comme complètement légitimes je peux avoir faim faim de plein de choses pas que de nourriture je peux avoir faim de relations faim de sexualité faim de plein de choses et je sens que c'est ça fait partie de la vie en soi de faire l'expérience de ses fins de ses envies de ses attractions et d'en prendre soin et je sens et je perçois que quand c'est vécu dans l'équilibre de manière fluide dans l'amour de la vie de la légitimité de ses besoins qui sont pris en compte qui sont ressentis alors il n'y a pas de problème j'ai faim je vais chercher ma nourriture ou ce dont j'ai besoin et quand je la trouve parce que c'est vécu dans la conscience et dans l'équilibre il y a aussi de l'espace pour mesurer pour ressentir si c'est la bonne chose à prendre si je peux m'en saisir si c'est ok je regarde si dans mon environnement aussi il y a d'autres personnes et j'ai encore de l'espace pour partager parce que voilà je suis en contact avec cette pulsion et ce besoin animal mais je suis aussi en contact avec tout le reste de qui je suis et donc je peux le vivre en conscience et en gardant de l'espace pour partager prendre l'autre en compte et pour respecter la vie en moi et aussi la vie dans l'environnement parce que je suis dans cette conscience de je peux prendre je peux aussi donner et recevoir mais ça peut être vécu dans l'équilibre parce que c'est vécu dans l'amour et dans la conscience et dans la justesse des choses donc je vois qu'il y a cet espace qui est possible et qui existe après je mesure aussi qu'il y a des espaces où c'est pas vécu de cette manière là où cette pulsion de prendre parce que j'ai faim de quelque chose va être vécu dans la tension dans la crispation dans quelque chose qui contracte qui ferme et où il n'y a plus d'espace pour que l'autre existe en fait alors quand je regarde et que je respire et que je ressens d'où ça sort ces pulsions là quand il y en a je vois plusieurs choses qui peuvent générer ça je vois déjà les conséquences d'une certaine éducation le fait d'avoir appris que certaines de ces pulsions de ces élans de vie sont mauvais que ça ne se fait pas que j'ai pas le droit de ressentir certains besoins et encore moins de chercher à les satisfaire et là par exemple au niveau de la sexualité c'est particulièrement flagrant mais ça peut aussi jouer au niveau de la place dans un territoire pour la nourriture pour plein de choses dans les relations également donc j'apprends dans mon éducation souvent ça commence à la maison évidemment mais aussi après à l'école dans la société etc je vais apprendre que certains de ces besoins sont tabous doivent être réprimés et je vais peut-être même apprendre à me cacher quand je vais chercher à satisfaire certains de ces besoins parce que ça ne se fait pas et là il va y avoir des distorsions qui vont être générées par cette forme d'éducation par ces conditionnements et ces distorsions ces répressions vont créer de la contraction et vont générer de la compensation parce que je sens ce besoin j'ai cette fin quelle qu'elle soit je sais que c'est interdit et donc il y a comme un conflit il y a comme une pression qui va rajouter encore de la tension parce que je vais d'abord réprimer mais mon besoin il est toujours là donc ça grandit ça grandit ça grandit et donc de fil en aiguille entre cette répression et ce besoin qui monte en puissance ça va générer une telle tension qu'au bout d'un moment mais c'est plus fort que moi et j'y vais et là c'est tellement fort c'est tellement intense et il y a tellement ce besoin à nourrir que j'ai plus aucun espace pour être dans la justesse pour sentir si l'autre il a sa place pour sentir si l'autre il a aussi besoin pour partager pour le prendre en compte parce que ça a tellement été réprimé qu'à un moment donné comme si ça ça explose en fait et quand ça explose et quand on en est là c'est plus du tout vécu dans l'équilibre donc ça c'est une première cause que j'observe de contraction c'est conditionnement de notre bonne éducation et je ne dis pas qu'une certaine forme d'éducation n'est pas nécessaire ce n'est pas ça que je dis je ne dis pas qu'il faut tout vivre au premier degré dans l'instinct pur etc je dis juste que voilà j'observe qu'à certains moments certaines formes d'éducation vont générer ce genre de distorsion ce genre de contraction et du coup vont générer ce genre de comportement après il y a d'autres mécanismes que j'observe qui vont générer cette manière de vivre ces élans de prédation de manière distordue et qui n'est plus dans la justesse dans la conscience dans l'amour et dans le respect ni de soi ni de l'autre ce que j'observe qui va pouvoir créer ça aussi ce sont nos mémoires du passé ce que je ressens et ce que j'observe c'est que souvent nous avons vécu des expériences dans le passé particulièrement souffrantes nous avons souffert de plein de manières différentes dans cette vie là et si on croit en la réincarnation dans d'autres espaces temps et donc nous portons un certain nombre de mémoires et ces mémoires de privation de manque de contraintes de toutes sortes elles sont présentes en nous que nous en ayons conscience ou non et ces mémoires elles peuvent être en résonance avec ce que nous vivons dans l'instant présent et donc quand je me relis à certaines pulsions de prédation de prendre où il n'y a plus d'espace pour prendre en complote je vois que ce sont des comportements qui peuvent être là comme pour compenser des peurs parce que ces mémoires du passé ont généré des peurs qui peuvent être conscientes et inconscientes des peurs de manquer toutes sortes de peurs des peurs de souffrir des peurs de mourir évidemment des peurs d'être faible des peurs d'être seul donc il y a tout un tas de peurs comme ça qui sont les conséquences de mémoire du passé et donc là à mon sens c'est vraiment super important et précieux quand on rentre en contact et en connexion avec ce genre d'énergie de sensation de vraiment rester dans le corps une fois de plus dans ses points d'appui de respirer et de se permettre de ressentir pleinement dans ses sensations et vraiment dans son corps c'est pas quelque chose qui se passe au niveau du mental de vraiment accueillir ses sensations ses peurs ses contractions et de laisser vraiment de l'espace pour libérer ses charges émotionnelles et quand on fait ce processus de guérison qui est tellement précieux alors on va remettre en circulation tout un tas de mémoires anciennes qui vont pouvoir être accueillies qui vont pouvoir être aimées qui vont pouvoir être pardonnées et ça va devenir des ressources et on va petit à petit devenir capable de vivre ces élans ces besoins et d'en prendre soin non plus d'une manière prédatrice qui n'a pas d'espace pour respecter ni la vie ni l'autre ni quoi que ce soit de ce qui se passe en l'autre mais on va devenir capable de vivre ces besoins en conscience et dans l'équilibre et ça c'est quelque chose qui peut vraiment se guérir au niveau individuel et quand ça se guérit sur le plan individuel alors ça peut se guérir sur le plan collectif et c'est bien pour ça que j'ai vraiment à coeur de partager tout ça avec vous et de vous encourager et de vous soutenir à vivre tous ces processus de guérison c'est que à mon sens sur le plan individuel et collectif mais on a tellement besoin d'aller guérir tout ça d'aller mettre de l'amour d'aller mettre du pardon sur toutes ces mémoires du passé qui génèrent tellement de comportements dans le présent qui sont pas vraiment dans l'amour et dans l'équilibre d'abord pour soi et avec les autres et avec notre environnement et ce que je trouve vraiment important comme enseignement également à bien observer et à bien intégrer quand on sent ces pulsions en soi quand on sent ces peurs ces mémoires du passé qui génèrent tellement de contraction c'est vraiment d'observer et de ressentir à quel point quand on est là-dedans l'autre n'existe plus en tout cas n'existe plus comme être sensible quand je suis là-dedans je me fiche complètement de l'autre de ce qu'il pense qu'il ressent l'autre est juste éventuellement une ressource que je peux utiliser pour satisfaire mon besoin mon désir mais l'autre en tant qu'être sensible n'existe plus il n'y a plus d'espace pour de l'empathie pour une connexion de coeur à coeur et ça je trouve c'est hyper important vraiment de le sentir en soi parce que quand on sent ça à l'intérieur de soi alors quand on se retrouve avec d'autres personnes dont on sent qu'elles n'ont pas tellement d'empathie qu'elles n'ont pas tellement d'espace de respect pour la vie pour l'autre alors on peut être dans un autre espace que l'espace du jugement de l'accusation parce qu'on sait ce que c'est parce qu'on l'a vécu pour soi et quand on a vécu pour soi quelque chose quand on l'a vraiment senti dans ses tripes alors on comprend et on peut avoir de la compassion pour l'autre parce que si je vois que l'autre n'a plus aucun espace d'empathie et complètement dissocié de lui-même alors je sais qu'il est dans une grande souffrance alors ça veut pas dire que je vais le laisser faire mais en tout cas je sais qu'il est dans une grande souffrance et je sais dans quels espaces il est pour être à ce point coupé de la vie en lui et de la vie en général et de la relation au vivant en lui dans son environnement et avec les autres je sais ce que c'est si je l'ai vécu et donc c'est beaucoup plus facile entre guillemets de ne pas juger quand je l'ai vécu pour moi alors j'ai quand même envie de revenir un petit peu sur ce qui se passe au niveau collectif en ce moment et depuis depuis les débuts de l'humanité en fait parce que en ce qui concerne la prédation déjà il y a toujours eu des guerres qu'est-ce que c'est qu'une guerre finalement si c'est pas un peuple qui va aller se comporter comme un prédateur vis-à-vis d'un autre peuple pour lui prendre certaines ressources alors je sais bien que beaucoup de guerres n'ont pas du tout été présentées comme ça par les dirigeants des différentes époques et que les personnes qui se retrouvent à aller sur le champ de bataille parfois le font avec des idéaux et des valeurs qu'elles ressentent comme nobles et je ne juge pas du tout mais quand on regarde souvent quand même une guerre ça peut souvent être vu comme un peuple ou un groupe de personnes qui va se comporter en prédateur et prendre les ressources d'un autre peuple donc ça ça a toujours existé et ça existe encore dans tellement d'endroits de ce monde aujourd'hui et ça peut prendre tellement de formes parce que ces ressources qu'on va aller prendre ça peut être tellement de choses différentes et puis je pourrais vous parler de l'esclavage quand on dit esclavage on pense à la traite des noirs on pense à la déportation de différents peuples il y a très 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 longtemps mais est-ce que l'esclavage ça existe encore aujourd'hui là en France en Occident bien sûr que ça existe encore aujourd'hui et est-ce que l'esclavage est-ce que c'est pas une forme de prédation de certains groupes humains qui vont utiliser d'autres personnes comme des proies et qui vont s'en servir comme des ressources pour faire certaines choses et puis on pourrait parler des réseaux de prostitution on pourrait parler de pédocriminalité on pourrait parler de trafic d'organes de trafic de sang qui a envie d'entendre parler de tout ça ça fait pas plaisir d'entendre parler de ça mais est-ce que ça c'est pas une des manières dont l'être humain se comporte aussi comme un prédateur vis-à-vis d'autres êtres humains et là vraiment d'êtres humains dans leur chair c'est encore différent là et ça, ça existe aujourd'hui et puis au niveau collectif ces comportements de prédation de certains groupes par rapport au reste de la population mais on en observe encore de plein de manières alors bien sûr on pourrait parler de la traditionnelle lutte des classes mais est-ce que ça c'est pas encore une manière de présenter les choses pour nous opposer les uns aux autres moi c'est pas tellement de ça dont j'ai envie de vous parler moi ce dont je j'ai envie de vous parler ce que je perçois c'est plus ces quelques familles ultra riches tellement ayant tellement de pouvoir tellement d'influence ces quelques groupes financiers de voir mais le pouvoir et l'influence qu'ils ont donc au niveau monétaire et financier au niveau médiatique au niveau scientifique au niveau industriel mais c'est énorme et ce que je trouve hyper intéressant en ce moment c'est que c'est vraiment difficile de ne pas le voir j'ai vraiment la sensation que c'est tellement flagrant juste un exemple c'est vraiment intéressant de voir qui a financé la campagne de Macron comment le candidat Macron a été créé de toute pièce et de voir les liens par exemple avec la famille Rothschild hyper intéressant c'est juste un exemple mais il y en a tellement des exemples comme ça j'en ai déjà parlé donc je ne vais pas développer ça ici mais je trouve qu'au jour d'aujourd'hui c'est tellement flagrant et c'est tellement évident de voir comment ces différentes sphères financières médiatiques politiques industrielles comment tout ça est complètement intriqué et comment très peu de personnes finalement se comportent comme des prédateurs vis-à-vis du reste de la population pourquoi je dis comme des prédateurs mais regardez où vont les ressources suivez l'argent regardez qui s'enrichit de plus en plus et là c'est tellement énorme depuis plus d'un an mais c'est fou regardez qui s'enrichit de plus en plus qui a de plus en plus de pouvoir et là vous verrez qui sont les prédateurs et regardez qui s'appauvrit qui a de moins en moins d'argent qui a de moins en moins de pouvoir qui est de plus en plus contraint qui a de moins en moins de liberté et là vous verrez les proies ça fait pas plaisir c'est pas une vision qu'on a envie d'assumer et de regarder en face mais pourtant à mon sens c'est hyper important d'en prendre conscience alors je sais bien que quand on dit prédateur en général on a cette espèce de vision du guépard qui est en train de courir derrière l'antilope dans la savane et on se dit un prédateur c'est bon j'ai le voir venir mais en fait y compris dans la nature il y a tellement de situations où le prédateur a tout intérêt à ne pas du tout être identifié comme un prédateur et il agit dans l'ombre et je sais que ça fait complètement complotiste de dire ça c'est pas grave pour moi c'est vraiment une réalité il y a des prédateurs qui vont hypnotiser leur proie pour leur faire perdre leurs moyens et pouvoir leur bondir dessus hypnotiser sa proie moi ça me fait penser au divertissement ça me fait penser au C.I. à Netflix à l'industrie du cinéma ça me fait penser aux jeux vidéo à tous ces toutes ces choses là qui nous divertissent c'est bien dit ça nous divertit ça nous divertit de quoi ? ça nous emmène où ? qu'est-ce que ça fait de nous ? à quoi est occupé notre cerveau quand on est devant tous ces réseaux sociaux devant tous ces écrans ? où est notre conscience tout ce temps là ? vous avez des prédateurs qui tissent des toiles qui tissent des toiles et puis la proie là s'empêtre s'englue et s'empêtre dans cette toile ça ça me fait penser au conditionnement dans lesquels nous sommes empêtrés dès le tout début de notre vie ces croyances qui viennent de notre éducation ça je ne peux pas ça c'est interdit la vie est dure il faut se battre il faut lutter c'est normal de se battre de lutter de faire des efforts on n'a rien sans rien il y a tout un tas de croyances de conditionnements qui sont comme ça comme des prisons mentales qui nous enferment et qui nous font croire que c'est normal de vivre difficilement que le bonheur c'est pas si facile que c'est un peu comme un mythe qu'on n'y a pas droit que dans la vie c'est pas si évident puis toutes ces interdictions toutes ces contraintes toutes ces lois est-ce que c'est nécessaire d'avoir autant de lois et d'interdictions je ne dis pas que c'est j'ai fait une vidéo sur les lois et se positionner en conscience sur la loi je ne dis pas que la loi c'est inutile on a besoin de règles évidemment mais est-ce qu'on a besoin d'autant de contraintes quand il y a tellement de lois et tellement d'interdictions qu'est-ce que ça dit en fait quel genre d'humanité on promeut quand on fonctionne de cette manière là est-ce qu'on n'est pas un peu comme pris dans une toile puis vous avez des prédateurs qui injectent des poisons des poisons plus ou moins lents plus ou moins rapides on pourrait parler de la qualité de l'air de la qualité de l'eau de la qualité des sols de la qualité de la nourriture de la junk food et de tout ce qu'il y a dans tous ces aliments industriels ces conservateurs ces colorants ces antibiotiques tous ces poisons lents on pourrait parler de ces médicaments mais évidemment il faut des médicaments je ne suis pas contre les médicaments mais il y a tellement de médicaments qui sont soi-disant censés nous soulager contre tout un tas de maladies chroniques qu'on pourrait tellement gérer autrement et résoudre autrement et puis on pourrait parler du vaccin je ne suis pas contre les vaccins en général non plus je ne suis pas anti-vax toutes ces étiquettes qu'on colle comme ça tellement rapidement mais est-ce que tous les vaccins sont nécessaires toujours est-ce qu'ils sont tous efficaces toujours et que penser d'un vaccin dont on nous dit qu'il va falloir le renouveler comme ça tous les 3 mois tous les 6 mois parce qu'il y a ces variants justement c'est bien pratique ça génère pas mal d'argent ça d'avoir à renouveler comme ça ces vaccins puis de les rendre obligatoires en plus c'est les nouveaux antivirus on est un peu comme des ordinateurs comme des machines et puis il faut qu'on télécharge comme ça régulièrement notre nouvel antivirus on parle des liens d'ailleurs entre Microsoft l'OMS et le vaccin là il y a des liens intéressants à faire le fameux Bill Gates là mais il n'y a pas que lui il y a tout un tas de sphères d'influence là à observer et c'est vraiment intéressant de voir comme certaines représentations de l'humain sont proches entre l'ordinateur la machine et puis ce qu'on est ce qu'on est en train de vivre en fait c'est intéressant regarder ça aussi est-ce que c'est ça qu'on veut est-ce que c'est ça la vie alors oui je sais quand on a ce genre de propos on est qualifié de complotiste de conspirationniste de négationniste on est relégué au rang des fachos des antisémites elles sont bien pratiques c'est toutes ces étiquettes qui sont mises sur toute personne qui a des propos comme ça divergents parce que qui a envie d'aller écouter porter attention à quelqu'un qui est antisémite qui est raciste qui est conspirationniste qui est complotiste c'est des étiquettes qui vont tout de suite discréditer un discours et qui vont le mettre de côté parce que c'est mal on n'a pas du tout envie d'être pris en flagrant délit d'écouter quelqu'un qui est un complotiste mais juste peut-être posez-vous cette question pourquoi est-ce que ces propos dérangent à ce point ? pourquoi est-ce que ces propos dérangent à ce point ? qui est-ce que ça dérange ? et qui colle ces étiquettes ? qui d'où viennent ces étiquettes ? prendre conscience de tout ça mesurer tout ça c'est douloureux ça fait mal et là quand on ressent probablement de la colère qu'on a envie de peut-être tout casser de faire la révolution d'être dans la rébellion et qu'on sent ces élans de violence en soi alors ça s'accueille évidemment parce que ça dit des choses de qui on est de ses valeurs de ses limites de ce qui est juste pour soi et c'est tout à fait important de le ressentir et puis il y a un moment où il devient temps de se rappeler cet enseignement dont je vous parlais tout à l'heure qui est quand on se rend compte que quelqu'un face à soi ou un groupe de personnes face à soi n'a aucune empathie n'a aucun espace pour se relier à l'humain au vivant alors ça veut dire que cette personne ou ce groupe de personnes est dans une souffrance considérable et ça veut pas dire qu'on va les laisser faire et qu'on est d'accord et qu'on va rien faire mais c'est important à mon sens pour avoir de l'espace pour guérir soi-même en conscience comme on perçoit tout ça de se dire waouh ces personnes qui ont accumulé mais tellement d'argent des fortunes avec tellement de chiffres que même le cerveau humain il y a tellement de milliards qu'on ne peut même pas se représenter quelle somme ça fait tellement c'est énorme quand on amasse tellement d'argent des fortunes tellement colossales qu'est-ce que ça dit de son besoin de sécurité donc de son insécurité qu'est-ce que ça dit de son manque de confiance dans la vie qu'est-ce que ça dit de ses manques de ses peurs c'est énorme les peurs de manquer que doivent avoir ces personnes-là pour en arriver à accumuler de telles fortunes c'est gigantesque et les peurs sont à la même mesure quand on voit des personnes qui axent comme ça toute leur énergie toute leur vie dans cette quête de pouvoir dans ces stratégies de contrôle des masses de manipulation qu'est-ce que ça dit de la confiance qu'ils ont dans la vie de la confiance qu'ils ont dans l'autre pour chercher à ce point à contrôler à manipuler pour être à ce point dans le mensonge qu'est-ce que ça dit de leur propre détresse de leur propre souffrance de leur propre absence de connexion de coeur à coeur à eux-mêmes à l'autre à la vie ça dit énormément de choses ça n'excuse pas mais ça permet de comprendre et ça ouvre peut-être un espace pour pardonner parce que vous l'avez vécu en vous vous savez ce que c'est quand vous avez fait ce chemin en conscience pour vous-même alors vous savez ce que c'est d'être dans ces espaces de peur de contraction où l'autre n'existe plus en tant que personne sensible vous savez ce que c'est et donc vous pouvez mesurer l'ampleur de la détresse de ces personnes alors ça ne veut pas dire qu'on va les laisser faire qu'est-ce qu'on peut faire pour moi la première chose à faire c'est de faire le chemin individuellement de guérir ces espaces là de prédation avec ces distorsions avec ces peurs avec ces mémoires avec ces conditionnements qui génèrent toutes ces répressions d'aller rencontrer ça en conscience et une fois que le chemin avance petit à petit parce que est-ce qu'il n'est jamais terminé je crois qu'il n'est jamais terminé mais quand ce chemin avance et progresse alors on trouve progressivement ce qu'on a envie d'exprimer ce qu'on a vraiment envie d'exprimer dans ce monde qu'est-ce qu'on a envie de faire comment on a envie de se placer et on va se placer d'une manière qui respecte la vie qui respecte la vie en soi qui respecte la vie de l'autre on n'est plus dans la colère on n'est plus dans la violence parce que si je vais agir dans le monde à partir de la colère de la violence je ne vais que rajouter de la colère de la violence et je vais contribuer à la confusion générale et à mon sens pour moi je sens que ce n'est pas comme ça que j'ai envie d'agir mais si je suis dans un espace où il y a du pardon où il y a de la compassion alors je vais vocaliser mon énergie au service de ce qui est vivant et là je vais me placer vraiment d'une manière qui va être au service de la vie et c'est une énergie qui est complètement différente et là mon action sera dans la justesse elle sera dans l'ouverture elle sera dans l'exemplarité elle sera dans le partage et ça ce sera savoureux ça ce sera bon pour soi et ce sera bon pour chacun il y a deux dictons qui me parlent beaucoup par rapport à tout ça le premier il dit quelque chose comme quand je lutte contre quelque chose je le renforce quand je lutte contre quelque chose je le renforce donc c'est pour ça que la colère la rébellion la violence pour moi c'est jamais jamais la solution et il y a un autre dicton qui me parle beaucoup également c'est ce à quoi je résiste persiste donc résister lutter c'est pas de cette manière là que moi j'envisage des choses voilà donc moi l'invitation que j'ai envie de vous faire c'est diriger votre énergie vers ce qu'il y a de vivant en vous quand c'est douloureux de l'accepter de le respirer de l'accueillir trouver des espaces de pardon de guérison et d'aimer ce qui est là même quand c'est pas confortable et puis de faire en sorte de diriger votre énergie vers ce qui est vivant vers votre bonheur de prendre soin de vous et puis quand vous sentez de l'élan pour ça de l'offrir au monde de le partager de le vibrer de le rayonner non pas avec une intention particulière juste parce que c'est qui vous êtes à cet instant là et ça déborde de vous l'amour la lumière la joie déborde de vous spontanément à cet instant parce que c'est juste qui vous êtes voilà l'invitation et ce à quoi j'ai envie de vous soutenir ici et maintenant voilà ce que j'avais envie de partager avec vous sur cette thématique de la prédation c'est vraiment une thématique qui n'est pas évidente je vous laisse ressentir comment c'est pour vous et si c'est un chemin qui vous parle et si vous en mesurez les enjeux pour vous individuellement et puis collectivement ou pas si vous trouvez que ces vidéos vous inspirent vous soutiennent vous enrichissent et que vous avez envie d'en faire profiter un maximum de personnes pensez à les partager largement dans les réseaux sociaux et pensez également à les liker pour soutenir leur diffusion si vous avez envie de rester en connexion avec mes actualités avec mes contenus vous pouvez vous abonner à la chaîne youtube d'Inflorescence il y a aussi le compte instagram d'Inflorescence et vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter je vous mets le lien si vous souhaitez le faire vous recevrez un mail par semaine le vendredi un petit peu avant midi avec les actualités avec les contenus avec tout un tas de ressources je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous embrasse à bientôt et je vous remercie et je vous remercie et je vous remercie à bientôt